Chers cancers, voici votre guidance. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie de Binaël. Alors Binaël qui est associé à la planète Saturne qui nous parle de structuration. C'est un arc-en-cente qui va vous apporter la connaissance, qui va vous apporter la sagesse, mais qui va aussi mettre en avant toutes vos limites, toutes les contraintes. Il y a vraiment une idée avec Binaël de se dépasser, de faire appel à ses ressources, à ses forces intérieures parce que la réussite vient au prix d'efforts soutenus. L'idée c'est de mettre en avant des qualités de logique, d'organisation, de résistance. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réussite, ça veut dire qu'en fait la réussite, il y a une idée de dépassement. Voilà, en termes d'énergie, on va voir, je vais directement mettre ça comme ça. On va voir avec quelle énergie vous rentrez dans le mois. Et nous avons le 7 de Pentacle, la carte de la déchirure et la carte de la construction. Ok, alors c'est intéressant comme premier tirage, puisque le 7 de Pentacle, il nous parle lui d'état des lieux. Voilà, c'est maintenant, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un peu cette idée-là. Voilà, donc c'est le moment de faire une estimation, de vérifier son avancée, d'évaluer sa position, de s'assurer de son objectif. Alors, est-ce que c'est suite à une séparation qui peut toucher tous les domaines, que ce soit sentimentale, professionnelle, peut-être une prise de conscience aussi ? Voilà, on arrête avec un mode de fonctionnement ou on arrête avec un schéma. C'est ce qu'elle peut nous dire aussi, cette carte de la déchirure. Et que là, maintenant, alors ça c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez, donc est-ce que vous avez déjà fait cet état des lieux ? Est-ce que vous êtes en train justement là de, peut-être déjà d'observer les résultats des efforts ? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Voilà, qu'est-ce qu'on construit maintenant ? Là, il y a vraiment une idée, vous êtes peut-être dans cette énergie-là de commencer à vous préparer pour mettre en place une nouvelle stratégie d'évolution, peu importe le domaine ou de construction, et encore une fois, peu importe le domaine, si c'est l'idée d'aller chercher un nouveau job, de voir comment faire évoluer votre relation, peut-être rentrer en relation, peut-être arrêter d'être célibataire, de vous mettre en couple, en tout cas il y a cette idée-là. Alors ce vers quoi on tend quand on est... Nous avons ici une arcane majeure qui est donc le pape. Nous avons la carte de l'échec et la carte du jugement. Alors... Je vais commencer par cette carte du pape, qui nous parle de... Soit une personne qui va se trouver sur votre chemin, une personne que vous allez rencontrer, quelqu'un qui est de bons conseils, une personne à laquelle vous pouvez vous fier, peut-être quelqu'un que vous aurez, même si c'est une nouvelle rencontre, mais que vous aurez un sentiment peut-être de la connaître depuis longtemps, et avec laquelle vous allez établir un rapport immédiat. Ici, vous avez peut-être l'impression que vous étiez dans une situation... Soit dans une situation d'impuissance, dans une situation bloquée, où vous avez l'impression de ne pas peut-être avoir réalisé vos objectifs, où vous avez eu une expérience malheureuse, en fait on le voit aussi peut-être avec cette déchirure, où vous aviez l'impression d'être dans une voie sans issue. Alors soit par rapport à un jugement, au sens légal du terme, mais le jugement ça nous parle aussi de bilan des actions passées, vous voyez ? Alors il y a peut-être quelqu'un qui va vous éclairer pour voir les choses sous un angle différent, ou peut-être que c'est simplement aussi votre propre compréhension, votre sagesse, on n'est pas à l'abri. Donc il y a peut-être quelque chose en fait de cet ordre-là qui se joue avec ce bilan des actions passées, avec en fonction de la manière, parce que là ici on fait un état des lieux, vous voyez ? Donc il y a une idée aussi de récolter ce que l'on a semé, avec ici cette carte du 7 de Pentacle, et de partir sur quelque chose de différent. Et il y a aussi une idée de possibilité nouvelle. En tout cas on le sait avec Binaël, qu'en fait il va falloir faire appel à ses ressources. Donc vos ressources, si ce sont les vôtres, et que ce n'est pas une personne que vous rencontrez, que vous rencontrez, ou qui se trouvera en face de vous, peut-être qu'il y a une idée de se confronter à un certain nombre de règles, si vous voulez justement passer à l'étape suivante et poursuivre vos plans, peu importe le domaine. Peut-être qu'il y a une idée ici de difficulté à s'adapter aux autres, parce que vous avez des habitudes qui sont un peu ancrées, ou peut-être que vous êtes aussi accroché au passé, et que justement cet état des lieux là, comme vous êtes accroché au passé, peut-être à cette déchirure, c'est plus difficile pour vous d'avancer, d'accepter les changements qui sont nécessaires à l'amélioration de votre vie. La leçon la plus importante du pape, c'est que peu importe combien vous adhérez à vos convictions, les autres ont les leurs. C'est-à-dire qu'on a tous notre carte du monde. Peut-être que certains d'entre vous se sentent limités par les situations, par les événements, mais je crois que là, en fait, il y a quand même une idée, soit de rencontre, soit d'accepter d'accepter qu'on peut avoir des opinions différentes des vôtres. Il y a des valeurs traditionnelles, il y a des valeurs de bon sens, il y a des choses qui ont besoin d'être exprimées, mais avec une idée d'état des lieux, de bilan des actions passées, peut-être liées à vos échecs, qui vont vous permettre peut-être d'être dans cette évolution et de trouver la meilleure voie à franchir vers laquelle avancer. C'est intéressant, très intéressant. Alors, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que nous avons ? La justice, d'accord ? Alors, ça nous fait combien d'arcanes majeures, ça ? Deux. Donc, c'est notre deuxième arcane majeure. Nous avons ici la justice, l'hiver, le foyer et l'argent. Donc, on est en plein dedans pour la période de l'hiver. Alors, est-ce que, je pense que ça, ça va être spécifique aussi pour certains cancers. Est-ce que, justement, il y a une séparation dans le foyer, là, qui a lieu cet hiver et que, justement, là, on passe devant les tribunaux pour des questions d'argent, pour des questions de biens. Il y a une idée, ici, avec la carte de la justice, quand même, d'accepter la vérité, de prendre la responsabilité de ses choix, de prendre des décisions, de voir aussi les deux côtés d'une dispute. Donc, là, on est vraiment avec ce pape, c'est-à-dire ce vers quoi on est censé aller. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a son point de vue et il faut respecter aussi le point de vue de la personne que l'on a en face de nous, parce que, voilà, chacun est persuadé d'être dans la vérité, dans tous les cas. En tout cas, ici, il y a une idée d'avoir une pensée objective qui va précisément permettre de rétablir une forme d'équilibre, une forme de justesse, d'harmonie, d'égalité, parce qu'il y a un sentiment de cause à effet. Et là, ce que ça nous dit, si c'est une situation du passé qui est en train de... une séparation qui est liée au passé, avec cette déchirure, ça annonce peut-être que vous avez obtenu ce que vous vouliez justement et que vous avez accepté l'idée que la situation est telle qu'elle est en raison de ce que vous avez dit, ce que vous avez fait par le passé et que maintenant, les choses, elles sont précisément en train de s'améliorer. Et quel que soit le résultat d'une série d'événements, les choses vont commencer à s'arranger pour vous si vous êtes vraiment honnête et si vous assumez la responsabilité de vos choix. Donc là, il y a peut-être aussi des idées, une idée d'avocat, une idée d'organisme officiel. si vous êtes célibataire et que vous êtes en recherche, si vous cherchez un nouvel amour, sachez qu'en fait, la lame de la justice est quand même une lame qui affirme d'une certaine manière que vous allez trouver ce que vous méritez ou qu'il y a un admirateur qui va... voilà, un admirateur peut-être secret qui va se dévoiler ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors après, il y a peut-être des dettes là aussi, des dettes, ça peut être simplement des PV, voilà, des choses à régler qui vont être importantes et qui concernent le foyer ou qui concernent la famille d'une manière générale. On n'est pas obligé de passer par la justice, mais il y a peut-être des choses, des dettes, des choses à régler qui peuvent aller dans votre sens ou pas, mais dans tous les cas, il y a quand même une idée de prendre ses responsabilités par rapport à des actions qu'on a pu mener. Dans le domaine professionnel, alors nous avons le 7 d'épée, nous avons la carte de la trahison, on va dire décidément, et la carte de la cohésion. Je vais rajouter une carte. parce que le 7 d'épée, lui, c'est une carte qui parle un peu de subterfuge, de malhonnêteté, de tromperie, de s'éloigner de la vérité, d'éviter ses responsabilités, de garder quelque chose pour soi aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes en face d'une forme de manipulation, parce qu'ici, avec la carte de la trahison, on est là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut avoir, il peut y avoir du mensonge, ces deux cartes pour moi, voilà, ces deux cartes pour moi, elles nous disent strictement la même chose. Parce que la trahison, elle nous parle de dissimulation, de mensonge, de personne qui a un caractère manipulateur, d'abus de confiance, voilà, où les apparences se sont trompeuses. Alors, est-ce que certains vivent ça ? Est-ce que c'est vous qui avez, à un moment donné, aussi, n'avez pas été très honnête ? Ou alors, peut-être que vous vivez, vous vivez un sentiment de trahison dans le domaine professionnel. qui peut être le domaine professionnel, mais qui peut être également le domaine financier. Ok. Donc là, c'est techniquement, voilà, c'est techniquement, là, on est sur, alors, on n'est pas sur de l'ingénierie, de l'ingénierie, où on est plutôt, pour moi, je ne sais pas, est-ce que c'est un contrat que vous avez signé ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'était pas en conformité et qui peut être lié, je ne sais pas, à une maison que vous construisez, à un bail, à un achat quelconque, vous voyez, où vous vous êtes senti trahi ? Mais à un moment donné, je pense que, en fait, ces trahisons, vous allez les mettre à jour parce que la carte de la cohésion, elle nous parle de ça, elle nous parle d'intelligence, de clarté, aussi d'épanouissement, vous voyez, donc de sentiment d'unité, donc je pense qu'en fait, soit vous allez voir les choses clairement si elles n'existent pas, c'est-à-dire que vous allez mettre le doigt sur, vous allez mettre le doigt sur, vous allez mettre le doigt sur quelque chose, si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, vous allez voir les choses clairement et là, il y a une idée, vous voyez ici, de réussite, mais encore une fois, ce n'est pas la réussite forcément simple puisqu'il faut faire appel à vos ressources. Alors avant, au niveau de l'évolution personnelle, on a le set de bâton, on a l'art et on a l'ascension. Alors le set de bâton, c'est une carte qui nous parle, vous voyez, elle reste un peu, alors il y a deux choses, soit c'est défendre ses intérêts, c'est-à-dire, il y a des attaques, il y a des choses qui viennent de l'extérieur, mais on reste campé sur ses positions et on défend ses intérêts, soit on dit non systématiquement, vous voyez, c'est-à-dire on dit non par principe, on s'oppose par principe, alors il y a ces deux idées, il y a l'idée de, d'être comme ça sur une forme de défensive, systématique, ou au contraire, de prendre confiance en soi et de s'affirmer, d'affirmer ses opinions, d'affirmer son point de vue, si c'était une difficulté pour vous. Alors, est-ce que, parce que là, ça nous parle soit de personnalité créative, soit de créativité d'une manière générale, peut-être de voir les choses sous un angle différent, quoi qu'il en soit, là on est dans le domaine de l'évolution personnelle et ou spirituelle, et ici on a la carte de l'ascension, donc c'est juste incroyablement magnifique, parce que c'est vraiment une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle carte du jeu. Cette carte de l'ascension, elle nous parle de, elle nous parle vraiment d'évolution, voilà, elle nous parle de dépassement de soi, elle nous parle de, de franchissement d'étapes, d'évolution personnelle, de, on peut être dans la réussite, on peut être dans la réussite professionnelle, mais on est dans l'élévation, voyez, vraiment, il y a vraiment cette idée-là d'augmentation, de dépassement de soi, de, voilà, peut-être justement parce que vous arrivez à vous positionner, à voir les choses sous un angle différent, et peut-être à affirmer vos convictions, voilà, à défendre vos points de vue, et à rester, voilà, à rester dans un état de calme et de sérénité, quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous, voilà, vous êtes centré, parce que vous savez que ce que vous êtes en train de faire est juste, mais c'est toujours intéressant de se poser la question, parce qu'on croit encore une fois, alors attention, parce qu'il y a cette leçon-là avec le pape, de trouver un équilibre, en tout cas, de s'intéresser au point de vue de l'autre pour savoir, en tout cas, de ne pas le juger, de ne pas juger le point de vue de l'autre et de l'accepter juste pour ce qu'il est, voilà, simplement, ça ne veut pas dire que vous devez transformer absolument votre vision, et peut-être qu'elle peut vous permettre d'évoluer aussi, voilà, mais là, pour moi, il y a quand même une idée, parce qu'avec cette carte de l'art et de l'ascension, de voir les choses sous un angle différent, et puis de, voilà, de faire quelque chose que vous n'aviez pas forcément l'habitude de faire, en tout cas, en termes de compréhension, c'est-à-dire que si vous manquiez de confiance en vous, et que, voilà, là, il y a un moment donné, il y a une forme de détermination et d'affirmation de soi, donc, qui serait nouveau, voilà, ou alors, l'idée de, vous voyez, de plus se laisser marcher sur les pieds, ou alors, peut-être de prendre conscience, justement, du fait que vous étiez en opposition permanente, une forme de défensive, et peut-être que vous avez compris pourquoi vous avez mis en place ce système de défense. Très intéressant. Alors, on va voir ce que nous réservent les portes de l'intuition, la cohérence, magnifique, magnifique et cohérent d'ailleurs, par rapport au tirage. Je vous lis la carte, c'est une carte qui nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. J'ai envie de dire que, on ne peut pas faire mieux pour clôturer votre tirage, cher cancer, c'est une carte qui nous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même, et que c'est important, vraiment, on en est là, on en est là, c'est-à-dire que, c'est de vivre dans le respect de ce qui est important selon vos propres critères, et de faire coïncider vos souhaits, vos valeurs, d'être capable d'agir dans le sens de ce que vous souhaitez, de mettre vos pensées, vos actes et vos paroles en accord, c'est-à-dire de ne pas faire des choses et de penser l'inverse, vous voyez, d'aligner tout ça. Avec une idée d'avoir le courage d'oser avoir la vie que vous voulez, donc il y a cette idée de cohérence, il y a cette idée-là, avec aussi ce 7 d'épée, d'affirmer ses choix. Parce que là, il y a vraiment une idée d'avoir besoin que les choses s'enracinent en vous, peu importe ce que vous avez vécu, mais observez-vous pour savoir dans quelle mesure, moi j'ai fait cette expérience-là, alors pas liée à la cohérence, mais à l'intégrité, mais au final ça revient au même, pour savoir dans quelle mesure, je faisais des choses qui n'étaient pas en conformité avec ce que je voulais vraiment, pour faire plaisir, pour ne pas faire de la peine, pour, voilà. Donc là, il y a cette idée-là, donc observez-vous pendant une semaine, vous allez voir, c'est assez fascinant de faire ça, parce qu'on se rend compte que finalement, on n'est pas vraiment cohérent, et demandez-vous à chaque fois que vous faites quelque chose, que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, et que vous le faites malgré tout. Posez-vous la question, est-ce que je suis obligée de faire ça ? Est-ce que ça, ça m'appartient ? Est-ce que c'est à moi de le faire ? Est-ce que c'est quelque chose que je m'impose ? Donc là, il y a une idée d'apprendre à réajuster ses paroles, et de se remettre en cohérence, si c'est le cas, et que vous ne vous sentez pas dans, voilà. Enfin, observez-vous, vivez l'expérience, et voyez comment ça résonne pour vous, si ça parle, si ça vous parle, si vous vous observez, ou si alors vous êtes en parfaite adéquation, voilà. Dans ce cas-là, faites-le moi savoir. Parce qu'il ne doit y pas avoir beaucoup de monde qui est dans cette cohérence permanente. Voilà. Écoutez, chers concerts, prenez vraiment bien bien soin de vous, parce que personne ne le fera à votre place. Et je vous embrasse, et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Pour une nouvelle guidance. Sous-titrage ST' 501